... Alasko Gang, bonjour. Bonjour. Alasko Gang, on connaît déjà Mori Gang aussi. C'est quoi ? Copier, coller, modifier, améliorer. D'où est-ce qu'est venue cette inspiration ? Merci déjà de l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir parler aux internautes. Je dirais que cette inspiration est d'abord divine. Ce serait donc un crime de lèse-majesté que de ne pas d'abord rendre hommage à celui-là même qui nous a donné l'essence de la vie. Et deuxièmement, je dirais aussi que c'est né de toutes mes folies et autres. Parce que j'aime bien aussi mettre de l'ambiance autour de moi. J'aime aussi amuser la galerie en griffes comme on le dit. Mais premièrement, c'est une inspiration qui, ma foi est divine. Dire que ce serait donc forcément de ma propre personne que j'ai pu avoir, mettre sur papier d'abord. Parce que ce qu'on devrait savoir, c'est que l'écriture aussi c'est une inspiration. Toute œuvre d'art est divine. Donc je dirais d'abord que cette inspiration-là vient de Dieu. Morigang, on connaît Yorogang. Il n'y a pas eu d'appréhension particulière. Est-ce qu'on n'a pas eu peur d'affronter Yorogang aussi qui fait fort en ce moment ? Je ne dirais pas affronter Yorogang ou bien une quelconque personne. Je dirais tout simplement affronter un univers. On connaît très bien aussi la situation que notre pays a vécue. Nous sommes actuellement en train d'essayer d'en ressortir. Je dirais même que nous sommes sur une très bonne voie. Les appréhensions, oui, il y en a eu, il y en aura toujours. Il y aura certaines personnes qui viendront peut-être vous décourager. D'aucuns diront aussi que bon, tu n'as pas peur de te jeter dans ce truc-là parce que ça fait un peu politique. Je dis moi, je n'ai touché aucun bord politique. Bien au contraire, j'essaie d'apporter ma modeste contribution à la décrispation. Parce que plus on utilise, je veux dire, la politique en sincère pour en faire de l'humour, je pense aussi que mieux c'est, ça permet à monsieur gauche, qui ne parle pas à monsieur droite, de rire ensemble, un peu comme au foot, afin de pouvoir oublier tant soit peu tout ce qu'il y a comme palabres et autres. Maintenant, après, s'ils veulent revenir sur les débats politiques, tant mieux. S'ils veulent aussi les mettre au placard, c'est bon aussi pour nous. À côté de ce qu'on peut en tirer comme rire et bonne humeur, il y a aussi la particularité de la gratuité du single. On a voulu faire quoi ? Un livre pour tous, mais aussi de l'humour pour tous aussi. Je dirais que la gratuité, au fait, il faut savoir, il faut le prendre sous un aspect assez déchanté, assez gauche. Gratuité du single, parce que, bon, beaucoup de personnes ont dit, vas-y, vends-le, vends-le, vends-le. Mais je veux dire que ça rentre aussi dans le jeu. Parce qu'on sait aussi que la piraterie aujourd'hui, on sait comment est-ce que la piraterie touche le milieu artistique. Et donc, dire en nota BNNB, par exemple, que ce single est gratuit à cause des pirates, je dirais que ça paraît bête. Mais mine de rien, aussi, beaucoup de personnes m'ont approché une box Facebook pour me dire, mais c'est pas mal aussi comme idée. Parce que vendre un single gratuitement, c'est ce qui se fait aux Etats-Unis. Vous allez voir que, par exemple, une personne, une tierce personne comme ça, un artiste a un album. Il ne va pas le faire sortir directement. Il va aller mollo-mollo, c'est-à-dire, sorti de single, trois mois après, six mois après, après consommation de ce premier single, sorti du deuxième single. Donc, en tant que président, je dirais tout simplement que ça permet aussi, c'est une contribution, afin de pouvoir donc aider les artistes. Je leur demande tout simplement d'utiliser ce genre de tactique-là, afin tout simplement de nous permettre d'émerger. Voilà. Alors, aujourd'hui, artiste humoriste, ça veut dire que le pont, depuis le micro de l'animateur à la radio, maintenant jusqu'au micro de l'humoriste, a été franchi. Je dirais que nous sommes en train d'essayer de franchir le pont. La preuve en est que le troisième pont n'est pas encore fini. On va bientôt le livrer à l'ensemble des Ivoiriens. Donc, l'animation à l'humour, l'humour à l'animation, je dirais tout simplement qu'il n'y a pas un grand fossé, sauf qu'il faut savoir tout simplement s'adapter. Je suis aux affaires depuis bientôt cinq ans. J'espère que j'aurai encore votre confiance. Donnez-moi votre confiance. Je vous donnerai forcément l'émergence. Voilà. Alors, Alaswogan, si vous étiez un livre, vous voudriez qu'on en retienne quoi ? Si j'étais un livre, je demanderais tout simplement à toutes ces personnes-là qui auront peut-être un... en griffes la chance de me lire, de retenir peut-être la joie de vivre. Un jeune homme qui a décidé donc de foncer, de foncer, de foncer. Je veux dire, pas tête baissée, mais en écoutant aussi les différents conseils de part et d'autre. Comme quoi, eh bien, on n'a qu'une seule vie. Il faut la vivre à fond. Mais vivre à fond ne veut pas dire qu'il faut s'adonner au libertinage. Derrière le masque d'Alaskogang, c'est qui ? Derrière le masque d'Alaskogang, c'est la personne que vous voyez à travers votre écran, l'écran de votre ordinateur. À l'état civil, je me nomme Missin Wilfried Emmanuel. Je suis en train de faire mon petit bonhomme de chemin dans le métier, dans les métiers, pardon, de l'audiovisuel. Et on espère, pourquoi pas un jour, atteindre ce pourquoi, eh bien, nous avons décidé de nous lancer dans ce milieu-là. D'accord, mais on dit que dans la casquette, dans la poche aussi, il n'y a pas que l'Alaskogang. On parle d'Henel Mala, on parle du WOS. D'accord, je vais demander donc la permission au grand frère Paul Ducuy d'abord. Permettez, c'est dommage. La preuve en est, vous n'avez pas vu ici mes cheveux blancs, c'est très simple, j'ai mis du yombo. Alors, je vais demander au grand frère Paul Ducuy ici présent, s'il peut interviewer avec sa casquette d'animateur, présentateur, journaliste. Grand frère, tu peux venir s'il te plaît ? Alors, mesdames, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis le grand frère Paul Ducuy. C'est vrai, plateau Ducuy, Ducuy, je ne vis pas au Ducuy, très cher jeune frère. Alors, je suis très heureux d'être devant votre caméra. Onel Malella, viens, viens, Onel, tu peux venir. Les chants, s'ils m'aiment tant mieux, s'ils ne m'aiment pas tant pis pour eux. Dieu te bénisse, mon frère. Si je continue à chanter, les gens penseront que je suis en train de faire un concert. Dieu vous bénisse. Dédier, Bléo, viens, tu peux venir. Public, bonsoir, bonjour. Cela va de soi. En fonction de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission, vous êtes fatigué. Bon, bon, je laisse la suite. Merci, merci, merci. Bon, je pense qu'on a pratiquement tout fini. Je pense que j'ai un grand frère, un petit frère, un jeune frère qui présente The Voice en ce moment sur TF1. Il a décidé aussi de venir. Mais bon, c'est vrai que généralement, on le voit blanc à la télé. Mais bon, ici, il a décidé tout simplement de mettre un peu de peinture noire sur le visage afin donc de faire original. C'est Nikos Aliagas de TF1. Nikos, tu peux venir ? Merci, Monsieur le Président. Bonsoir. Ce soir, ils sont 14, 14 que disent. Ils sont 14 donc ce soir à participer à The Voice. The Voice sur TF1. C'est parti. Dieu vous garde. Bisous, bisous. Voilà. C'est tout. Au moins plus de 30 personnages qu'on essaie d'interpréter. Qui sait peut-être qu'on aura un jour la chance, pourquoi pas, de faire étalage de tout ce que nous avons dans le ventre. Merci à RTI. Merci aussi à rti.ci. Et puis, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Merci.